Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le grand témoin, un entretien animé par Nathalie Croizet. Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous du Mondial du bâtiment en live depuis les studios de Bati Radio. C'est déjà la 15e édition et donc le Mondial du bâtiment approche à grands pas, puisque ce sera du 3 au 6 octobre prochain à la Porte de Versailles à Paris. Un retour à Paris, donc Porte de Versailles à Paris. Et donc les organisateurs Rex France, Lafispe et Uniclimat continuent de vous informer à travers cette émission à tous les premiers vendredis du mois. BatiMath, Idéobin et Interclimat vous proposent cette émission qui vous permet de décrypter les grandes tendances dans le secteur du bâtiment et évidemment aussi dans le secteur de la construction. Alors on a parfois des thématiques, on va dire un peu en filigrane tous les mois et on va beaucoup beaucoup parler d'innovation. Ce mois-ci, ça sera le cas avec Le Grand Dossier dans un instant où on verra la formidable saga des innovations dans le bâtiment. Mais parlons plus globalement d'innovation, c'est pourquoi on est ravis d'accueillir en tant que grand témoin Loïc Dosser. Bonjour. Bonjour. Qui est donc directeur général de Paris & Co. Alors une agence de développement économique et d'innovation justement dont vous allez nous parler. On va rentrer un peu plus en détail. On ne va pas parler que de bâtiment avec vous, mais c'est ça qui est intéressant. C'est de parler globalement d'innovation qui est un mot, j'allais dire peut-être un peu tarte à la crème, qu'on utilise un peu à toutes les sauces. Donc on va mieux voir ce qu'il y a derrière tout ça. Mais d'abord, évidemment, puisque vous êtes là, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, présentez cette agence Paris & Co. Merci Nathalie. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une agence de développement économique et d'innovation. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand chose. Un point important, c'est qu'on est un acteur associatif. C'est une organisation associative qui est riche d'une centaine de collaborateurs et qui travaille très étroitement. Et grâce au soutien de la ville de Paris, de la métropole du Grand Paris, je viens de préciser, parce qu'il y a cette dimension publique qui est au cœur de notre activité. Et puis de nombreux partenariats privés avec des grandes entreprises dans de très nombreux secteurs d'activité. Ce qui nous intéresse, c'est la ville globale. Paris et sa métropole, c'est une ville globale qui a des champs d'excellence, des secteurs d'excellence sur lesquels on va travailler. Et notre mission, vous évoquez le mot innovation. En fait, on ne l'utilise pas dans notre mission. On va plutôt parler de la transformation. Ce qui nous intéresse, c'est la finalité de l'innovation. L'innovation est un outil. Et donc, ce qui va nous intéresser dans l'ensemble de nos actions, et au fur et à mesure de l'échange, je pense qu'on déclinera un petit peu nos véhicules d'action, c'est vraiment d'aller chercher les besoins auprès souvent des grands acteurs, des grands acteurs publics, des grands acteurs privés, quels qu'ils soient. Et puis d'aller mobiliser des solutions potentielles. Je dis bien potentielles, parce que ce ne sont pas toujours bonnes les solutions. Il appartient aux acteurs et à nous, effectivement, d'accompagner finalement le test, l'expérimentation, l'analyse, l'évaluation, projeter ça, tenter l'erreur, oser se tromper. C'est ça l'innovation. Et puis, surtout évaluer les choses pour se dire, est-ce que cette innovation est utile ? Est-ce qu'elle est robuste ? Est-ce qu'elle permet effectivement de créer une société plus durable demain ? Donc, un grand réseau dont vous avez parlé, avec 11 plateformes, c'est ça ? À chaque fois, il y a des secteurs à peu près ? On a effectivement ces secteurs qui sont un peu arbitraires, parce que finalement, ils sont liés, c'est ça ? Alors, on a un peu réfléchi quand même à ce qu'on faisait. Non, on s'est attaché, et souvent avec nos partenaires publics et privés, à créer effectivement des plateformes d'innovation. Donc, plateforme d'innovation, parce qu'il y a souvent un socle d'incubation de start-up. On accompagne chaque année la croissance de 500 jeunes entreprises sur ces secteurs. Les plateformes, parce qu'à chaque fois, on a voulu justement ne pas laisser ces jeunes entreprises toutes seules et faire le job juste de conseil en développement. Mais on a mis à leur côté, et puis parce que ça s'inspire réciproquement, des grands acteurs, des grands industriels, des grandes entreprises de service, et puis des grands tiers publics, à la fois les collectivités, mais aussi des institutions. On va travailler étroitement avec certains ministères, on va travailler avec l'ADEME, on va travailler avec Pôle emploi, la Banque de France, parce que c'est des organisations clés dans une société comme la nôtre. Et donc, ces plateformes sont des plateformes, effectivement, qui s'adressent à des marchés. Donc, on a pris des segments de marché pour essayer, au maximum, d'aller tirer la chaîne de valeur. Quand on parle à des professionnels du bâtiment, ils connaissent leur métier. Moi, je ne vais pas apprendre aux gens du bâtiment à faire du bâtiment. Par contre, je peux peut-être leur apprendre les externalités, enfin leur apprendre les titiller, les embêter, les chatouiller un petit peu. C'est notre job, finalement, via ces acteurs d'innovation, ces nouveaux entrepreneurs, d'aller creuser les latéraux des cœurs de métier, des cœurs de business, et puis amener les professionnels, et ce que je vous faites dans votre plateau tout à l'heure, c'est d'aller provoquer les esprits, les intelligences des gens, pour les faire aller plus loin à chaque fois. Exactement. Alors, dans tous ces angles-là, et on parlera du bâtiment tout à l'heure, parce que vous avez l'aspect ville durable dont on va parler. Il y a le sport, la santé, l'alimentation durable, le tourisme, l'événementiel, c'est ça l'édition numérique, les industries. Culturelle aussi est créative. Évidemment, la fintech, l'insurtech, c'est quoi en fait l'insurtech ? L'insurtech, c'est l'assurance. Voilà, tout simplement, c'est insurant. Les technologies au service, on pourrait dire l'assurtech si on parle, mais si on fait un peu du franglais. Oui, c'est tous les enjeux de la conformité, le respect des règles. On est dans des pays et dans une société européenne qui exige un certain nombre de règles. Et c'est des défis, je pense, à certains acteurs de votre profession qui nous ont interpellés au début du conflit ukrainien, par exemple, parce que les autorités françaises leur ont demandé des fichiers sur leurs clients russes. Et comment extraire très rapidement des fichiers de qualité en respectant des règles d'anonymat à certains endroits ? C'est une grande complexité. Donc, c'est là qu'on peut s'introduire avec, effectivement, certaines solutions technologiques. Certaines solutions technologiques et aussi la transformation des RH, l'évolution du monde du travail, qu'on a vu, on va dire, de plein fouet avec la crise sanitaire qu'on traverse. Tout à fait. Et c'est aujourd'hui, je crois, la demande la plus forte que l'on a de l'ensemble de nos partenaires. On n'avait pas plus tard qu'hier un atelier sur un de nos sites dans le 20e avec des acteurs comme Adéco, comme Pôle emploi, comme le groupe Métro, le groupe Bertrand. On était dans les univers de l'alimentation parce que le défi, c'est l'hôtellerie qui a fait restauration, la pénurie des emplois et le risque, voire de cet été. Et puis déjà, en ce moment, que 30% des restaurants n'arrivent pas à ouvrir ou des hôtels, faute de personnel. Donc, comment, effectivement, on identifie avec ces acteurs-là leurs problématiques et quels sont, effectivement, des cas pratiques, des usages d'innovation qui nous permettent de trouver quelques éléments de réponse. Alors, puisque je parle aussi de la crise Covid, Loïc Dosser, comment vous l'avez traversé ? J'ai l'impression que 2020 n'a pas été simple, mais finalement, en 2021, il y a eu, quand on regarde un peu vos chiffres, il y a eu une vraie augmentation de l'activité et ça se passe plutôt bien chez Paris & Co. Oui, alors ça se passe bien sur certains chiffres et sur d'autres, c'est plus douloureux parce que les chiffres économiques n'ont pas été bons. Donc, alors, on voit la résilience aussi du système français. Et puis, il y a eu des aides massives qui ont été mises en place. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu, et comme souvent dans les temps de crise, c'est-à-dire que moi, j'ai un peu allé retrater mes équipes. J'ai l'avantage de là, j'ai vu passer d'autres crises. Je pense à la crise de 2000, celle de 2008. Souvent, dans le post-choc, on a beaucoup de créations d'entreprises. Beaucoup de gens, dans ces périodes-là, ont été chahutés quand ils sont le cadre d'une grande entreprise, etc. ont été chahutés sur certaines certitudes. Souvent, ils se retrouvent au chômage aussi, tout simplement. C'était le moment d'une réflexion. Et puis, ils sont partis, pour certains, avec un petit chèque. Ils ont une expérience acquise. Et donc, on voit arriver un nombre plus important de créateurs d'entreprises. Donc, ça, c'est parfois une bonne nouvelle. C'est parfois des créations un peu contraintes. Donc, ce n'est pas toujours terrible. Par contre, économiquement, ça a été plus difficile pour nous, Paris & Co. Parce qu'effectivement, certains de nos partenaires se sont repliés. Évidemment. Et on les a perdus. Mais on va s'en remettre. Pour les startups, effectivement, les dispositifs d'aide ont été conséquents et ont permis, effectivement, à ces entreprises de ne pas tomber. Et on ne les voit pas tomber encore aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on craignait. C'est qu'un an après les dispositifs massifs d'aide finissent par s'effondrer. On a de bons relais. Il y a des inquiétudes sur les niveaux de levée de fonds qui baissent de façon assez notable. Mais oui, les crises, c'est des moments pour se réinventer. C'est des moments où les certitudes tombent. Les positions acquises aussi sont un peu remuées. Et le confort est un petit peu moindre. On s'interroge sur l'avenir. Et puis, accessoirement, et c'est loin d'être un accessoire, la crise climatique est plus que la prise de conscience. C'est-à-dire l'urgence climatique, je pense, et on en est heureux, est bien identifiée par toutes les parties prenantes. Et c'est aussi là que l'on voit des leviers très puissants. On le voit dans la typologie des startups qui candidatent chez nous. Tout secteur d'activité est confondue. Évidemment, dans le champ de la ville durable, on a affaire plutôt à des gens très convaincus des défis à relever. Mais on le voit aussi, on parlait à l'instant des fintechs, on voit arriver dans ces univers du paiement, de la banque, etc., des solutions qui réfléchissent l'avenir écologique de la planète. Qui l'intègrent dès le départ, finalement. Et puis, il nous appartient, nous, d'envoyer des signaux très forts en disant de toute façon, on retiendra vos startups dans nos dispositifs. Uniquement si vous nous envoyez des signaux d'une volonté d'agir, une volonté d'apprendre ces démarches-là. Donc, si vous n'êtes pas tout propre au début, ce n'est pas très grave. Mais inscrivez-vous dans une démarche de progrès. Oui, alors ça, c'est intéressant. Parce que tout à l'heure, en introduction, quand vous parliez d'innovation, vous parliez de, vous dites que vous parlez de transformation. Et de plus en plus, on voit arriver le mot, on a envie d'évacuer le mot transition écologique. Parce que ça a une notion, on transite, donc on prend un peu notre temps, on va dire. Alors qu'on a une vraie urgence, c'est que le rapport du GIEC nous le rappelle. Même beaucoup d'experts disent, on a dit trois ans, mais ce n'est pas trois ans, c'est maintenant qu'il faut, et on est dedans. Et je crois qu'avec ce qu'on peut traverser, on voit bien que déjà, on vit vraiment le dérèglement climatique. Et donc, cette notion de transformation écologique, pour vous, c'est vraiment ce à quoi vous assistez aussi, Loïc Dosser ? Oui, on a une responsabilité. Paris-Anneco est une organisation associative, on a une mission d'intérêt général. On sera encore là, alors, je m'amuse toujours à dire ça, mais j'ai, voilà, à mes équipes, et puis il y a des tiers, c'est-à-dire Paris-Anneco sera encore là dans 20 ans. Plein d'organisations travaillent sur les défis d'innovation, je ne sais pas s'ils seront encore là dans 20 ans. En tout cas, nous, on a une responsabilité, parce que justement, on a ce support de la ville de Paris, de la métropole, qui seront également là dans 20 ans, et seront co-responsables de l'État, effectivement. Alors, on va parler de notre belle métropole, mais en tout cas, on porte une responsabilité. Cette responsabilité, on doit la mettre en œuvre, on doit être cohérent par rapport à cet esprit-là. Et donc, effectivement, dans l'ensemble de nos actions, et c'est sur le plan écologique, mais c'est la cohérence économique par rapport à ça, et c'est évidemment social, on parlait de l'emploi tout à l'heure. Donc, c'est ce triptyque, qu'on n'a pas inventé, bien évidemment, je ne vous apprends rien en parlant de ce triptyque, mais qui est au cœur de notre action, et sur lequel on veut s'inscrire. C'est-à-dire que Paris-Anneco, dans l'intégralité de ses actions, et de ses choix, doit, et donc on a encore du chemin, parce qu'on est loin d'être parfait aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on inscrit typiquement dans notre projet stratégique à l'horizon 2025, de devenir une organisation qui intègre, dans l'intégralité de ses mécanismes de choix et de fonctionnement, ces enjeux-là. Donc, quand on construit des partenariats avec des grands opérateurs, on doit poser des schémas d'exigence, et on pourra parler, par exemple, d'un petit sujet qu'on avait évoqué autour de la low-tech. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va y arriver, parce que c'est typiquement en lien aussi avec le sujet du bâtiment. Complètement. Mais pareil, quand on travaille typiquement, et j'aime bien reprendre l'exemple de la fintech, parce qu'il, souvent, il chatouille un petit peu. On parle de technologie, on parle d'une consommation énergétique massive. Néanmoins, le moyen de paiement et la monnaie en général, et les outils de la régulation, les outils des conformités, sont clés dans nos sociétés. Comment agissons-nous sur ces objets-là de façon cohérente, responsable, de ne pas être dans le déni, de ne pas être ni dans le déni des défis climatiques, économiques et sociaux, mais pas plus dans le déni des technologies qui arrivent et que l'on risque de subir parfois. Et on n'arrête pas un train en marche qui nous fonce dessus. Quand les GAFAM lancent le métaverse, quand Mark Zuckerberg s'amuse avec ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire ? Est-ce qu'on le regarde et on saute dessus à bras ouverts en se disant « Ah, c'est merveilleux » ou est-ce qu'on réfléchit un petit peu ? Et on se pose, et typiquement sur ce genre d'objet, nous, notre réflexion va être de dire on ne va pas répondre métaverse, on va répondre éthique du numérique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que veut-on revenir à la finalité ? Revenir à l'expression des besoins, au juste besoin, dans effectivement ces éléments parfois de sobriété, simplement, de technologiser parfois un certain nombre d'éléments de réponse. Et dans le bâtiment, on peut avoir des choses très intéressantes à exprimer quand on repart du smart building. et partant de là, effectivement, c'est de poser les choses, de se redonner du temps. L'innovation est souvent une machine qui veut tourner à pleine vitesse, qui subit beaucoup de signaux exogènes. À quel moment ? Et la société française et européenne, je crois, a un rôle absolument fondamental dans ces domaines-là. À nous de prendre notre part de responsabilité, et je suis raisonnable par rapport à ce qu'est Paris-Anneco dans ce paysage, mais je pense qu'on a une capacité d'influence. Vous avez évoqué beaucoup de sujets sur lesquels on va rebondir avant d'arriver au bâtiment, mais je voulais vraiment parler, vous l'avez commencé à aborder, justement, le numérique. Je vous entends bien, ce n'est pas le numérique pour le numérique, pas le tout numérique, on en parle partout. Et c'est vrai que même les intervenants qu'on peut avoir ici disent oui, mais il faut que ça soit aussi un outil. Et en plus, tout le monde n'y a pas encore accès aussi, il faut le dire. Et est-ce que tout le monde doit y avoir accès ? Oui. À un moment ou à un autre, d'avoir des zones blanches numériques, on le voit, se créer aujourd'hui des parcours touristiques dans des zones blanches. Alors, c'est parfois malheureux pour les gens qui vont y habiter qui auraient besoin des services parce que tous les services publics typiquement aujourd'hui sont dématérialisés et qu'il n'y a plus de guichet de proximité. Donc, c'est même chose, c'est l'analyse du besoin et la juste réponse. Donc, le numérique, effectivement, comme outil, on est sorti, j'espère, d'une phase qu'on a bien qualifiée d'adolescence, c'est-à-dire qu'on a découvert le numérique. On peut s'amuser à regarder il y a 20 ans où on en était avec le numérique. Le numérique, en France, il y a des précurseurs en la matière, nous n'y en parlons pas. Très souvent. Bon, après, on n'est pas très doué pour développer les marchés, mais ça, c'est notre histoire. Mais voilà, le smartphone, aucun d'entre nous n'imaginait qu'effectivement, il ferait l'intégralité quasiment de son travail sur un petit device, etc. Le nombre de... On a multiplié par des dizaines de milliers de fois les capacités de calcul, de stockage et la vitesse de transmission de l'information. Donc, en 20 ans. 20 ans, c'est l'âge d'un grand adolescent. Il n'est pas encore à l'âge adulte, on ne sait pas très bien lui non plus d'ailleurs où il en est. Et on est un peu dans ce moment-là. Donc, c'est le moment, effectivement, de se dire est-ce qu'on veut passer à l'âge adulte ? Est-ce que ce numérique, on le met au bon endroit, au bon moment ? Est-ce qu'effectivement, de temps en temps, on ne s'autorise pas même à le mettre complètement de côté parce qu'on peut revenir à des choses beaucoup moins ? Et ce n'est pas seulement une question climatique, c'est aussi des questions de bien-être sociétaux. On sait à quel point, effectivement, certaines addictions peuvent naître de l'usage du numérique, certaines formes de désociabilisation et je ne parle pas de ce que les réseaux sociaux peuvent entraîner comme discours peu structuré. Je vais rester raisonnable dans le terme. On va rester poli. Mais voilà, donc on veut réinterroger ça à chaque fois et effectivement, si je prends les startups de Paris & Co, elles sont pour 90% d'entre elles assises sur le numérique. C'est un outil. Mais comme l'Internet l'a été, puisqu'on ne parlait pas de numérique il y a 10 ans, on parlait d'Internet uniquement, mais c'est un véhicule, c'est un outil. Et comme on a parlé, on va prendre du Jacques Chirac, je vois un peu ancien, mais les autoroutes de l'information, c'est une infrastructure, c'est un outil. Je me souviens que quand je faisais mes études, on me parlait de l'avenir et des autoroutes de l'information. Et quand on se déplace à travers la France, on n'est pas obligé de prendre l'autoroute. Et donc peut-être qu'à un moment, sur le numérique, c'est la même chose. Donc c'est vraiment d'interroger et de reproposer des choix, raisonner, penser et que chacun ensuite, responsable d'entreprise, responsable politique, chaque citoyen, puisse effectivement se retrouver avec un panel de choix. Alors autre sujet, et puis après, on va vraiment arriver au monde du bâtiment. On a un peu le temps d'échanger ensemble ce matin, donc autant le faire. Et puis on parle globalement d'innovation et ça intéresse évidemment tous ceux qui nous suivent. C'est aussi l'aspect social, vous en avez parlé. Il y a vraiment un axe important chez Paris & Co, c'est l'innovation sociale. On parle souvent beaucoup de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui représente quand même 10% à peu près du PIB de la France. Donc il y a aussi cet axe qui est majeur pour vous. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, on est une association. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats sur qu'est-ce que l'ESS, qu'est-ce que l'innovation sociale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement ces énergies créatrices que l'on voit à l'œuvre à souvent très petite échelle. Je prends un exemple parce qu'il est très concret. Il est dit hier soir, on lançait la communauté des acteurs de l'alimentation durable. C'est un programme qu'on fait avec le soutien de la ville de Paris. Le but, c'est d'identifier et de mobiliser et d'accompagner en professionnalisation tout un ensemble de, pardon le terme, de micro-acteurs, mais c'est souvent des gens seuls ou de toutes petites équipes avec des modèles économiques pas encore très structurés, mais des gens qui, en fait, sont capables d'une innovation au sens propre, vraiment dans les usages, dans les pratiques, qu'une grande organisation ne peut pas faire. Et ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est que l'échelle d'approche est différente et va permettre effectivement à l'individu en proximité de développer une activité sur l'éducation au mieux manger, par exemple, dans des quartiers populaires, mais parce qu'il est au cœur de ce quartier, parce qu'il en connaît toutes les composantes et souvent, il est fier de son quartier, il est fier, effectivement, de ce qui s'y passe et en même temps, il voit très bien qu'il y a des leviers d'action. Cette innovation sociale, nous, elle nous intéresse parce que, justement, elle vient percuter des schémas parfois descendants, très massifs, très macro, et qui sont la même chose. Moi, mon job n'est pas de juger le bien et le mal. Je ne sais pas faire, de toute façon, ce genre de choses, mais de considérer les deux et que notre société a besoin des deux. Et on est très fiers parce qu'effectivement, on a développé un programme de soutien à des projets d'innovation sociale sur le nord et l'est de Paris et du Grand Paris, grâce au soutien, évidemment, d'acteurs publics de la ville de Paris, mais également de Pleine-Commune, d'Est-Ensemble, de Grand-Orlé-Saint-Dièvre, de territoires qui sont impliqués, de tout un réseau d'opérateurs locaux de petite échelle, mais qui ont une connaissance extrêmement fine de leur territoire et de leurs problématiques. Et puis, d'un certain nombre d'acteurs de vos univers. Je pense à des gens comme Ben Peril Estate, à ICAD, à Kaufman & Broad, qui ont été des soutiens... Oui, cet aspect d'innovation sociale, il est évidemment majeur. En fait, ils sont venus au début, je pense, sur une démarche peut-être juste de marketing. Oui. Ils nous ont donné des sous parce qu'ils se sont dit « Tiens, on les aime bien, on va faire plaisir. » Et puis, très vite, heureusement, les dirigeants, les cadres de ces maisons-là sont venus avec nous voir les choses. Ils ont participé à la sélection des projets. On a reçu plus de 1 000 candidatures. 1 000 candidatures. Sur l'incubation, j'ai donc 15 programmes d'incubation, on reçoit 3 000 candidatures par an. Et là, sur ce seul programme qui est émergent, on en a reçu 1 000. Donc, ça démontre sur un morceau de Paris et du Grand Paris, même pas toute la métropole. ça démontre en fait cette énergie incroyable, ce maillage de proximité. Ce sont des réponses à chaque fois, des défis économiques, bien sûr, mais souvent des défis sociaux parce qu'on est face à des entrepreneurs, on les qualifiera comme on voudra derrière, mais qui ont détecté des besoins et qui ont construit une réponse. Seuls, ils ne pourront pas le faire à la bonne échelle. Souvent, ils risquent effectivement de devoir s'arrêter parce que c'est très fragile. Donc, notre job, notre capacité d'accompagnement doit les aider à grandir. Et ce soutien des grandes entreprises s'est transformé pas seulement en un soutien financier pour faire le programme, mais en un soutien par l'action. Et aujourd'hui, effectivement, la réflexion, par exemple, sur les pieds d'immeubles des bâtiments dans ces universitaires, l'utilisation, effectivement, d'un certain nombre de surfaces qui étaient habituellement dédiées au commerce, mais on a du mal à trouver des preneurs stables aujourd'hui, la réflexion avance sur le fait d'un usage différent grâce à l'innovation sociale de ces pieds d'immeubles. Il faut revoir des modèles économiques, il ne faut pas attendre le même loyer. Bon, on va y arriver normalement. Si c'est que ça, quand c'est qu'un problème d'argent, à la fin de l'histoire, on y arrive. Voilà, donc on commence à aborder finalement à travers cette approche d'innovation sociale la question de la ville et la ville durable qui est l'un des axes aussi, on va dire, de développement et en tout cas d'attractivité de Paris & Co. Alors, ce sur quoi vous travaillez, spécisément, vous avez parlé de l'OTEC aussi avec l'univers du bâtiment puisqu'on y arrive aussi, on est quand même dans le rendez-vous du mondial du bâtiment. Oui, l'OTEC, c'était notre dada. En fait, on s'est amusé. Enfin, on s'est amusé. Ce monde de l'innovation, il est plein de buzzwords. Il y a des mots qui surgissent, tout le monde, on fait des rapports à droite, à gauche, il y a des grands scientifiques qui nous expliquent plein de choses et d'ailleurs souvent passionnantes. On peut s'amuser avec les mots, on parlait d'Internet, à un moment, ça a été quand même le grand sujet, le Web2, et puis Big Data, et puis Blockchain, et puis on arrive à l'OTEC aujourd'hui alors qu'il ne fait pas encore trop de bruit, mais nous, on va faire du bruit avec l'OTEC. L'OTEC, l'approche qu'on a voulu avoir, en fait on l'a. C'est en écoutant effectivement des chercheurs qui nous ont parlé un peu de ces sujets-là, quelques personnes en avance de phase comme Philippe B. Wicks par exemple, de l'AREP, qui depuis 10 ans tape du poing sur la table. Qui a écrit d'ailleurs des ouvrages sur le fait que aussi la technologie entre guillemets ne va pas tout révolutionner. Il y a une autre façon d'aborder la technologie. Complètement. Et qu'on est probablement allé plus loin et donc d'où le lot qui n'est pas une opposition au HIDE, forcément. donné le groupe à main immobilier qui lors de la restitution de nos travaux il y a une semaine disait en fait on devrait parler de la soft tech. Et j'aime bien cette idée, je la préfère à la low tech qui est descendante, on exprime un truc quelque chose par le bas. Soft tech c'est vraiment ça l'intention, c'est-à-dire on veut parler d'une sobriété, de réfléchir le rôle de l'innovation effectivement dans la construction. Donc c'est construire plus sombre, plus frugal qu'on évoquait déjà ici avec Philippe Madec. Plus robuste. Cette robustesse elle est déterminante quand on a mis des capteurs partout pour faire de le smart building. On s'est fait plaisir et puis à la fin des soirs on s'est tous retrouvés je pense que dans ce joli bâtiment où nous sommes et moi je le vis sur l'ensemble des sites de Paris & Co on a une dizaine de grands sites on a fait de la technologie sur nos bâtiments on a des incubateurs donc on veut que ça claque. Bon, à une certaine heure on sait que les capteurs pour allumer la lumière sont un peu en panne où ils sont sales et donc du coup on agite les bras à 18h dans les salles de Réunion. Je pense qu'on a tous vécu ça. On est là pour moi on a perdu parfois le sens du geste de l'individu de la responsabilité de l'individu pour éteindre la lumière. Appuyer sur un bouton c'est quand même pas une complexité inouïe et je crois qu'aujourd'hui massivement les gens et puis certains oublient donc on remet des petits stickers pour dire en fait vous souvenez-vous il faut éteindre la lumière. Revenons à des choses parfois très simples on compte sur l'individu plutôt que de compter sur des technologies qui à l'installation coûtent cher à l'exploitation à l'entretien nous coûtent très cher. Et aujourd'hui est-ce qu'on doit se retrouver dans le bâtiment avec les mêmes problèmes que le monde de l'automobile où il y a des usines qui ferment parce qu'on n'a pas les matériaux parce que les ressources rares sont en Chine sont coincées dans le port de Shanghai il y a des chaînes entières il y a des ouvriers en chômage technique aujourd'hui et il y a des enfin vous voulez acheter une voiture aujourd'hui c'est des délais entre 6 et 14 mois. Est-ce qu'on doit arriver à ça dans le bâtiment parce qu'on a mis de la technologie pas forcément très utile enfin dans le monde de la voiture aujourd'hui on vous propose plus d'une soixantaine d'options d'options oui. on ne les propose plus parce qu'elles sont natives certains d'entre elles mériteraient d'être interrogées et donc ce sont donc des cas concrets sur lesquels vous avez travaillé avec des acteurs du bâtiment sur cet aspect low-tech c'est bien simple. Oui on a réuni on retrouve un certain nombre de nos amis dont BNP et l'esthète et c'était Groupama Immobilier mais c'est également SNC immobilier pardon GRDF et Grand Paris Aménagement dans un premier temps donc 5 partenaires vraiment structurants de cette démarche on a travaillé avec Atelier 21 qui nous a fait des apports issus de la recherche justement pour comprendre et déjà commencer toujours par définir les choses qu'est-ce qu'on entend par low-tech et donc amener chacun de ces acteurs à exprimer dans son univers finalement ce que ça peut signifier puis c'est des travaux sur cas d'usage donc amener chacun à aller dans les métiers donc faire un think tank oui mais on veut le do-tank à chaque fois on veut la pratique si on n'embarque pas les métiers on a en face de nous des directions d'innovation de la RSE ou du top management qui est assez enthousiaste parce qu'on vient réfléchir à des belles choses et puis on sait ce que ça va donner ça frappe shit si on embarque les métiers si on embarque effectivement les opérateurs effectivement de ces maisons qui sont et là on est très clair les mains dans le béton les mains dans le bois j'espère de plus en plus mais qui sont dans cet acte de construction on peut pas se raconter n'importe quoi ils vont nous ramener à des réalités c'est absolument ça dont on a besoin donc on a demandé à chacun des acteurs de venir à des cas d'usage et on va les explorer et puis après c'est les travaux d'itération entre partenaires parce que l'expérience de l'un est profitable à l'autre on met tout ça en musique ensemble on délivre et on a on est arrivé à un geste d'écriture d'un manifeste qui a été signé par les acteurs que j'ai cités que Paris Enco a signé également que j'ai là sur la table ce petit manifeste et j'en profite que tous les acteurs on invite effectivement on a été publié dans le monde cities le but de ce manifeste c'est d'interpeller on cherche pas à faire une proclamation révolutionnaire loin de là on veut juste informer et je vais dire un peu comme sur le défi climatique c'est à dire vous ne pourrez pas nous dire demain que vous n'étiez pas au courant il y a des solutions ça on trouve sur le site de Paris Enco ce manifeste ou est-ce qu'on le trouve ? on va le trouver s'il n'y a pas encore on va le trouver et vous l'avez en exclusivité mondiale devant vous en tout cas il a été publié dans le monde donc on peut le retrouver dans le monde cities il est inévitablement je pense sur notre site mais sinon il le serait je pense que l'équipe j'espère l'écoute et m'écoute et on va le mettre en tout cas mais oui le but du jeu c'est que et puis il y a la signature du manifeste c'est une façon de dire oui je m'engage on a des engagements qui sont raisonnables on sait aussi le défi de transformation mais il faut agir il faut s'y mettre donc vraiment cette low tech je reprenais un peu les mots clés parce que sinon je vais les oublier mais oui on parle de sobriété la notion du réparable elle est fondamentale et même le réparable dans le bâtiment de robustesse le réemploi le local et l'économique le réemploi bien sûr à la clé le local et l'économique donc on doit avoir une robustesse économique sinon ça ne marche pas question de l'utilité de l'humain et de l'accessible et à partir de là effectivement quand on a ces différents points ça nous permet de créer un cadran d'analyse d'un projet savoir s'il est plus ou moins low tech et c'est un outil de progrès et c'est aussi de l'innovation dont on parle alors finalement cette interview à 30 minutes ça passe très vite quand on parle de plein de choses passionnantes j'ai envie aussi peut-être de vous demander la vision vous avez alors on l'a vu récemment sur le salon Vivet Tech Emmanuel Macron a promis d'atteindre au moins 100 licornes françaises à l'horizon 2030 on a l'impression vous le montrez vous-même vous accompagnez des start-up mais il y a aussi des grands groupes il ne faut pas oublier les PME les ETI qui ont un rôle central à jouer alors ça vous évoque quoi ces mots de allez il nous faut 100 licornes ça m'indiffère absolument je trouve et je ne fais pas mon rôle n'est pas de faire de la politique c'est-à-dire qu'à un moment il y a 3 millions d'entreprises en France nous on accompagne 500 jeunes boîtes à peu près par an on travaille avec une centaine de grands acteurs publics et privés autour de la table le monde start-up on l'incarne Paris-Anneco de ces dispositifs aux côtés de plein d'autres mais cette notion de licorne d'imaginer la souveraineté par la licorne j'ai du mal à y adhérer quand je regarde qui détient le capital des 25 premières licornes françaises alors ça prêtera plein de débats ça mériterait beaucoup de choses mais quand on regarde les chiffres quand même bon et on en a qui sont sortis de chez nous on les connaît bien je sais qu'elles sont massivement sur capitaux américains ou asiatiques elles ne sont pas françaises et donc on sait ce que ça donnera derrière et puis somme nubilée effectivement sur 100 entreprises dont seulement 25% engagées dans la transition écologique parce que c'était l'annonce mais non c'est 100% qui devrait l'être on ne devrait pas se réjouir d'une licorne qui est uniquement dans la consommation numérique ou énergétique qui n'est que brûler du cash brûler de l'humain brûler brûler effectivement la planète non c'est un non-sens donc moi ce qui m'intéresse c'est effectivement que les start-up de Paris-Saint-Go j'embête souvent mes entrepreneurs quand ils se définissent comme start-upeurs pour leur demander quel jour ils deviendront chef d'entreprise plus entrepreneur toujours entrepreneur mais chef d'entreprise ce qui m'intéresse c'est les PME et les ETI de demain qui sont structurables dans un territoire et c'est ce dont ont besoin les acteurs la licorne c'est une conséquence c'est un phénomène d'hypercroissance souvent capitalistique et puis c'est en termes d'image ça donne une image c'est une identité qui a été très portée par les investisseurs américains parce que ça leur a permis quand même de créer des bulles parfois très profitables et parfois ils se cassent la figure comme en ce moment mais c'est un objet financier moi ce qui m'intéresse c'est l'économique mon job c'est d'être un développeur économique d'un territoire donné donc à un moment ou à un autre moi ce qui m'intéresse c'est hier je retrouvais une de nos boîtes qui est sortie de chez nous une alumnie et le patron ils sont 35 salariés aujourd'hui il me dit on embauche 20 personnes en septembre c'est pas une licorne mais cette boîte qui travaille sur la spiruline elle a un développement je ne sais pas s'il est harmonieux mais en tout cas de grande qualité structuré il est solide parce qu'il est assis effectivement sur son business il est assis sur la valeur de son produit la qualité du service de ses équipes et il vend des choses c'est devenu une PME et c'est une très belle chose donc on veut travailler énormément dessus à la fois sur ces PME l'innovation qui sont récentes et surtout ne pas oublier le tissu PME-ETI qui est très riche en France contrairement à ce qu'on se raconte de temps en temps on a des boîtes extraordinaires qui sont souvent leaders dans leur domaine sauf qu'elles souffrent aujourd'hui de plusieurs mots des difficultés de recrutement parce qu'elles ont un problème d'image ou de localisation elles n'attirent plus elles n'attirent pas bien elles ont des problèmes parfois de gouvernance parce que c'est des structures qui sont souvent familiales qui se sont assimilées progressivement elles ont des défis face aux enjeux environnementaux elles ont parfaitement conscience des défis mais elles ne savent pas trop comment les adresser évidemment le sujet du numérique est de la donnée la gestion de la donnée donc c'est autant de sujets sur lesquels on va travailler avec elles voilà et qui sont typiquement aussi souvent des acteurs aussi du bâtiment dont on parle merci beaucoup à vous Loïc Dosser donc le directeur général de Paris & Co d'être intervenu en tant que grand témoin sur ce sujet de l'innovation où finalement on a vu les enjeux qu'il y avait derrière alors pour parler du programme de cette matinée le rendez-vous du mondial du bâtiment justement on va parler des innovations dans le bâtiment dans le grand dossier dans un instant on parle toujours de rénovation énergétique dans les territoires et vous avez parlé de la dimension des territoires on verra le projet Moho à Caen pour ce qui est du décryptage réglementaire on reviendra sur la réglementation des fluides frigorigènes ça aussi c'est un aspect en termes aussi on va dire environnemental qui est important on va aussi dans les métiers d'avenir parce qu'on parle de métiers d'avenir on va voir le CFA de demain et on va prendre la direction du centre Val-de-Loire dans Améliorer nos lieux de vie on va parler de la ventilation et la qualité de l'air qui est quand même un sujet majeur et qui est en train de monter Construction 4.0 c'est la construction de demain et on parlera du rôle de l'architecte dans la construction modulaire parce que parfois il y a des interrogations sur ce rôle-là et enfin on terminera par tendance et design on zoomera sur l'éclairage domestique voilà encore un programme très chargé on se retrouve dans un instant pour le grand dossier dans un instant 疑 PUX pour le 개